opus et créateur la chronique musicale de salim dada voilà salim dada dans lui comme il a le sens du timing c'est la journée internationale du vol spatial habité et donc il a choisi de nous parler d'un musicien qui un compositeur anglais gustav holst qui a donc composé une suite pour orchestre les planètes bonjour oui bien trouvé tour ya c'était exactement le clin d'oeil c'était par rapport au croissant lunaire la nuit et c'est souvent dans le sud qu'on le qu'on le voit le sel est plus dégagé ce toujours et justement parce qu'ils sont vraiment à cheval là bas le croissant le et puis bon il ya la date la bonne date évidemment qu'il sera sur les sur les tables de tous les algériens durant le mois de london est avec un prix abordable aussi en fait exactement le 12 avril 1961 sa marque la date où yuri gagarin ce cosmonaute soviétique qui va faire la première visite d'un être humain c'est-à-dire dans l'espace un vol habité sera sur voilà un vol qui était vraiment presque gifle pour les états unis les américains et il se trouve que un demi-siècle avant pratiquement entre 1914 et 1916 le britannique compositeur gustave holst avait imaginé et conçu et composé une suite dédiée aux planètes donc il appelle ça des planètes en fait c'est l'oeuvre la plus populaire la plus influente et la plus joué et enregistré du compositeur grand orchestrateur et professeur de musique gustave théodore holst né en 1874 et mort à landes en 1934 dont la musique combine dans un style assez singulier et et personnel des influences de l'époque ça sera du richard strauss de ravel de wagner de stravinsky mais tout en étant fidèle à un romanticisme britannique et au folk sang anglais en fait après plusieurs créations partielles parce qu'on a on n'a pas joué les la suite en entier dès le départ mais c'est en 1920 le 15 novembre 1920 où va être donnée la première exécution intégrale des planètes donc les toutes les suites en sept mouvements de gustave holst c'était c'était donné par le landon siphonné orchestras dirigé par albert coates moi je vous propose de faire l'inverse c'est à dire on va commencer par le septième mouvement qui correspond à neptune donc de mystique joué ici par le bbc philharmonique et dirigé par un héros davis dans un enregistrement de 2011 l'incorscie de mauvaise l'incorsique l'incorsique Sous-titrage MFP. Musique douce Musique douce Musique douce Alors justement, comment est venue l'idée à Holtz de composer une suite orchestrale consacrée aux planètes et à l'espace ? En fait, Holtz, il était déjà intéressé par l'astrologie. C'était aussi un grand marcheur, quelqu'un qui réfléchissait beaucoup sur la nature. Un rêveur et un passionné, voire même un philosophe. En fait, l'idée est venue dès 1913. Il voulait écrire une œuvre majeure. En fait, il avait eu une création, c'est-à-dire une composition qui a eu un échec public qui s'appelle Fantaste. Et il voulait répondre par une gifle au public, par une grande œuvre majeure. Donc il va composer ça et il commence à écrire ça dès 1914. Premier mouvement, c'était Mars. Il a commencé par la planète Mars. Il va terminer en 1916, c'est-à-dire deux ans, ça a pris, avec Mercure. En fait, l'ordre des compositions, ce n'est pas l'ordre de la suite qu'on connaît aujourd'hui. L'œuvre déjà est écrite pour un grand orchestre symphonique, c'est-à-dire un bois par quatre, c'est-à-dire quasiment 80 musiciens, avec deux chœurs féminins qui vont chanter en coulisses. Et lui, il va combiner avec tous ces éléments-là, tout cet instrumentarium, pour donner des sonorités et des orchestrations. C'est quoi ? C'est sa façon d'imaginer ces planètes ? Par exemple, ce que vous nous avez écouté, c'était Neptune, c'est ça ? Donc il nous décrit Neptune en musique. Lui, il a donné, par exemple, les sept titres, c'est-à-dire les sept planètes. Pour chaque planète, il a donné un caractère. Et le caractère, là, on le retrouve dans la musique. Par exemple, pour Mars, c'est le porteur de la guerre. Vénus, la porteuse de la paix. Mercure, le messager. Jupiter, le porteur de la gaieté. Saturne, le porteur de la vieillesse. Uranus, le magicien. Et Neptune, le mystique. Ce qu'on a écouté tout à l'heure. Oui, on a vu, c'était un peu flottant. Voilà. Remarque aussi que Holtz ne voulait pas rajouter le soleil parmi ces planètes-là, ni Pluton, qui a été découvert en 1930, c'est-à-dire quatre ans avant le décès du compositeur. Donc, de sang vivant, on lui a proposé de rajouter le huitième mouvement, mais lui, il était tellement sceptique, voire même il était déçu par la popularité de sa suite. Il disait qu'elle occultait l'ensemble de son œuvre. Donc, je vous propose d'écouter maintenant le mouvement 6, Uranus de Magisen. Sous-titrage ST' 501 6, Uranus de Magisen 6, Uranus de Magisen 6, Uranus de Magisen 6, Uranus de Magisen qui a été étudié par tous les compositeurs de musique de film en fait il a il a donné 50 ans avant des trouvailles et des astuces que ce soit en termes d'orchestration en termes de développement du motif que ce mon terme de de figuration qui vont être utilisé notamment dans des films de science fiction ou des films ou films d'horreur en fait et bien sûr l'exemple type là là on retrouve star wars un quatrième épisode il ya il ya vraiment le thème on va voir après la démonstration et même joe williams qui est le compositeur du film n'y pas cette influence au contraire il dit que je suis dans la dans la coque de holes donc c'est un emprunt très explicite mais il ya d'autres aussi film des aliens de les star trek le terminator prédateur mais même le dernier inception tous ces films là empruntent de la sauce de de holes en fait on peut dire que holes involontairement il était le plus grand compositeur de musique de film notamment des 50 dernières années si on écoute par exemple la mars qui qui représente la guerre qui représente l'action militaire et dès l'entrée des 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 archers et les marcato de de l'orchestre on retrouve le thème principal de de star wars de joe williams peut-être on écoute le troisième ou plutôt le premier mouvement de la planète et je me suis dit j'ai eu je ne suis dit je ne suis dit j'ai eu je ne suis dit je ne suis dit Voilà, là on est dans la dimension des guerres des étoiles. Il y a tous les éléments, tous les ingrédients, les ostinato-rythmiques, le contraste entre les cordes et les cuivres, les accents, le minimalisme, c'est-à-dire comment il va ramener la forme du petit vraiment vers quelque chose de tout intégral et orchestral. Donc, on peut écouter même quelque chose de plus explicite. Là, je vais être un petit peu méchant, mais on va écouter deux extraits. Donc, Les Planètes, 1916 de Gustav Halls et juste après Star Wars en 1977 de John Williams. Sous-titrage ST' 501 Là, c'était la fin du premier mouvement, Mars. Là, on écoute John Williams. Voilà. Même l'application Shazam, Elle confondrait les deux. C'est pour ça que vous avez dit méchant, c'est-à-dire que c'était un plagiat au départ ? Non, oui, ça a créé une polémique. Il n'avait pas dit explicitement que c'était emprunté à... Il parle d'un hommage, d'un hommage à Gustav Halls. Mais bien sûr, en termes de droit d'auteur, là, il y a toute une question. C'est-à-dire, il y a l'emprunt, il y a l'inspiration, il y a l'adaptation, il y a l'arrangement. Donc, il faut bien distinguer les choses. Mais ça, ça n'enlève en rien le génie et la grandeur de John Williams, détenteur de six Oscars et une saga avec Spielberg qui dépasse les 30 films. Vous voulez ajouter quelque chose ? Je voulais vous poser une question. Tout à l'heure, vous avez dit, à propos de Halls, il a fini par être embêté du fait que cette suite ait un peu occulté tout le reste de sa... Oui, oui. Alors qu'au début, lui-même, il cherchait à faire une oeuvre majeure. Alors, comment c'est cette contradiction ? Non, parce qu'il a continué à écrire, après. Il en a écrit aussi de très, très, très belles musiques, des suites, des patients, des suites orchestrales. Mais ça n'a jamais atteint le niveau de popularité des planètes. Ça arrive, il y a des histoires comme ça. Le concerto de la juez pour Rodrigo, il a occulté tous les autres. Alors qu'il en a composé cinq concertos pour guitare et plein d'autres concertos. Mais on garde ça. De Thomasier, on garde les fanfares liturgiques. C'est normal. Il y a des oeuvres qui rencontrent le public. Parfois, c'est de la magie. La mémoire, elle est très, très, très sélective et c'est dommage pour le reste. Il y a quelque chose que je voulais dire par rapport à Halls. On ne connaît pas que Halls, il avait voyagé en Algérie. Il est venu en 1908. C'était pour se traiter d'anasme. C'était un conseil de son médecin. Et durant son voyage, il va faire le parcours d'Alger, la Casbah, les ruelles et tout. Et il va s'inspirer des musiques des ruelles d'Alger. Il va composer une suite qui s'appelle Beni Mora. Et c'est une suite symphonique en trois mouvements excellentissimes. D'ailleurs, le dernier mouvement, ça s'appelle la rue des Ouladnayel. Peut-être qu'on aura. En tout cas, merci. Salim Dada. C'est peut-être la dernière émission en tout cas en mode d'oftar. On vous donne rendez-vous pour la parenthèse. C'est le mardi, le mercredi. Donc demain et après-demain, si c'est Ramadan. Sinon, c'est juste mercredi de 22h à minuit. J'espère que vous ferez partie de... Avec des thématiques assez particulières. Merci. A très bientôt. S'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501